Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile En tout cas ce que j'estime être le stuff par défaut au niveau de la 1.29 Donc j'aurais aimé vous le présenter sur mon ancien inutroph Mon ancien inutroph malheureusement n'est pas assez THL Pour pouvoir porter complètement toute la panoplie Donc c'est pour ça que je vous le montre sur l'Ecaflip La session pouch ne sera pas très très longue malheureusement Mais ça pourra vous donner une idée du stuff que c'était Et ça c'est un stuff qui est aujourd'hui encore Qui peut être très très utilisé Même s'il y a des items qui sont un peu meilleurs j'ai envie de dire aujourd'hui Mais c'est un stuff non plus qui n'est pas par exemple un stuff 199 Donc c'est sûrement l'avant dernier stuff que je vais vous présenter Voilà vous avez tout simplement le prochain stuff que je vais vous spoiler C'est le stuff Recop Donc pour la 1.29 Donc le Maduga Que j'ai pas encore finalisé tout à fait Donc du coup ça attendra un peu Et c'est pour ça que je vous présente le stuff O Alors pour ce stuff O Il y a complètement la base de la panoplie C'est la panoplie Je sais même pas comment elle s'appelle Si c'est la panoplie sous bois Voilà c'est la panoplie sous bois Qui est composée tout simplement Des bottes De la ceinture Et de la hache Si toi tu veux Et de la hache à lamelle Donc la hache à lamelle Qui était vraiment la hache par défaut Pour les personnages O à l'époque Donc qui a été utilisé Surtout par les Inutrophes Vu que ça donnait beaucoup de PP Et ensuite Et bien tout simplement On pouvait mettre plusieurs choses Plusieurs items avec cette panoplie Moi j'ai décidé de mettre Tout simplement La panoplie du Roi V souverain La panoplie souveraine du moins Qui est composée De 3 items elle aussi Et qui va nous donner un bonus PO Sinon vous pouvez mettre très bien Une coiffe Ouga Vous pouvez mettre un autre anneau Et vous pouvez mettre par exemple Un voile d'encre Ou des choses comme ça Mais c'est vrai que ces items Sont quand même très très bien Bah ces items Pas très bien FM Mais je veux dire Par exemple quand on voit la cape Elle nous offre 2 lignes de résistance Donc on va revenir dessus Donc du coup Donc vous savez très bien Que la base des trophées La bêta à reboot Donc du coup J'ai plus le Dofus Emerald Et d'ailleurs j'ai plus de Kama Donc s'il y a des donateurs généreux Qui ne jouent pas sur la bêta N'hésitez pas à me contacter Je suis un gros mendiant C'est un truc de ouf Donc voilà Donc du coup La panoplie souveraine Donc la capuche souveraine Qui était Donc qui est en fait La base en fait Une panoplie Haut agilité Donc si on regarde Bien on va essayer De vous montrer Les jets bruts Je sais pas si ça va être possible Recette associée Et recette associée Voilà normalement Comme ça Ça va être possible Donc voilà Je vais vous montrer Tous les items De la panoplie souveraine Que moi j'ai Donc la coiffe Va pouvoir donner 200 vitalité 70 chances Et 70 agilité 60 sagesse Donc ce qui est vraiment Quand même pas mal Pour un ultroth Beaucoup de prospection 20 de prospection De l'initiative Deux lignes de résistance Donc 7% en eau Et 7% en air Et deux lignes de résistance fixe Donc 10 en feu Et 10 en air Donc c'est vrai Que cette coiffe Quand même pour le niveau 168 Même si maintenant Aujourd'hui Y'a la grosilla Y'a la cauchemardesque Je la trouve toujours Quand même pas mal Opti Peut-être un petit manque De vita Au niveau de la coiffe Mais c'est vrai Que c'est qu'une coiffe Level 170 Donc en fait Non elle reste tout à fait Potable Et surtout au niveau Des résistances Ensuite la cape Donc la cape C'est vraiment Quelque chose Bah comment Comment vous dire ça La cape C'est vraiment Un item Bah l'item pvp Par défaut A son level Y'a vraiment Beaucoup de personnes Qui l'utilisent Au level 150 Quand ils sont pas terre Donc ça veut dire Terre vous mettez La cape melou Et là vous mettez La cape roi 5 Donc c'est vrai Que ce stuff Est plutôt bl Ce stuff haut Est plutôt bl Mais c'est vrai Que la qualité des items Que je vous présente Sont plutôt cool Donc c'est vrai Qu'à l'époque A la 1.29 Y'y avait pas non plus 10 000 items Donc on bricolait Nos stuff comme ça Et un stuff 152 Ça choquait pas Quand on portait Au level 190 Au level 199 Même on pouvait encore Avoir la cape roi 5 Ça coûtait Ça choquait pas Parce que sachant Que le voile d'embre Coutait super cher A l'époque Et bien tout simplement Avoir la cape roi 5 C'était déjà Mieux que rien Donc la cape roi 5 Donne 200 vitalités 40 intelligences Étonnamment Ça rajoute une troisième ligne De caractéristiques 60 en chance Et 60 en agilité 40 sagesse Un seul coup critique Étonnamment Donc c'est vraiment Le coup critique Alone 7 dommages De la prospection Et c'est là Que ça devient intéressant Parce que cette cape Donne 2 lignes de résistance En pourcent Donc 10% en neutre 10% en feu Et 10 résistance fixe En eau Ensuite l'anneau L'anneau Donc moi Voilà Vous voyez ici Moi j'ai décidé De mettre mon exo PA Là dessus Qu'est ce qu'on peut dire Sur cet anneau Donc attendez Je vais vous mettre Les caractéristiques Voilà C'est un anneau Qui est quand même Assez faible Bon c'est vrai Que les anneaux Sont faibles En général C'est pas Ça vaut pas une cape Ça vaut pas une coiffe Ça vaut pas une ceinture Donc C'est parce qu'on peut En mettre deux Mais l'anneau roi 5 Donc le saut souverain roi 5 Qui est le L158 Aussi Donc qui est plutôt BL Qui donne 150 de vitalité 40 chance 40 agilité 35 de sagesse 1 PO Qui est quand même Assez notable 7 dommages 15 prospection 7% de résistance terre Et deux lignes de résistance 10 en terre Et 10 en eau Donc vous voyez déjà Avec ces trois items Roi 5 Donc ça veut dire Avec la cape L'anneau Et la coiffe On a presque déjà Du 10% haul On a déjà pratiquement Du 10 résistance fixe Dans tous les éléments Bon Niveau caractéristique C'est plutôt pas mal Niveau sagesse On a beaucoup de sagesse Qui nous sont données Par cette panoplie Donc c'est vrai que Cette panoplie Est très skinnée Elle est vraiment Très très belle Que ça soit En 1.29 Ou en 2.0 Cette panoplie Je l'adore Au niveau de son skin Surtout la cape Surtout la coiffe Et bien tout simplement Si vous êtes Encore même A notre level là Donc ça veut dire En 2.0 A notre level A notre mise à jour Actuellement Voilà c'est mieux Si vous êtes à votre niveau 170 Et que vous êtes O ou R N'hésitez surtout pas A mettre cette panoplie Parce qu'elle est tout à fait viable Ensuite Ce que j'ai mis avec cette panoplie Et bien tout simplement C'est la panoplie sous bois Je vous ai pas parlé Attendez Je vous ai pas parlé Du bonus de panoplie Du roi 5 Donc 20 de sagesse Du prospection 60 vitalité 1 PO Rien d'extraordinaire J'ai envie de vous dire Alors La panoplie sous bois On va tout de suite Vous parler du bonus De panoplie 15 prospection 4 co-critiques 4 dommages Et 30 chances On peut noter Que pour des panoplies 3 items Et bien tout simplement C'est un peu useless Parce que c'est vrai Que ça nous donne Pas de PA Pas de PM La panoplie roi 5 Nous donne un PO Mais limite On s'en fout un peu Mais c'est vrai que C'est pas C'est pas Le cheat intersidéral Maintenant qu'on a Par exemple Avec une brousse Avec une danator Etc C'est sûr que c'est des En plus c'est des items Un peu plus BL Mais surtout au niveau De la roi 5 Au niveau de la sous bois Actuellement Là on est à une panoplie Level 180 Entre 170 et 180 Donc pour l'époque Il n'y avait pas mieux Non plus au niveau Des items On pouvait par exemple Mettre aussi avec des Des items de la panoplie Répanée Par exemple On aurait pu mettre La coiffe Répanée Qu'est-ce que je vous dis La coiffe Boerker Voilà excusez-moi On aurait pu mettre Au niveau de la panoplie Boerker La coiffe Sachant que dans la panoplie Boerker Il y a déjà la ceinture Et les bottes Qui sont prises Donc voilà Donc on va Vous parler un peu Par exemple De la ceinture Donc la ceinture Si on arrive A avoir Les caractéristiques Directes Normalement Avec les Pindougas On pourrait avoir tout Les items Ça vérifiait Voilà Donc la tranche de sous bois Donc qui est la ceinture Qui donne 400 vitalités Donc ça fait quand même Beaucoup beaucoup de vitalités Pour une seule ceinture C'était un des items Qui donnait le plus de vitalité Avec le Kim Donc en été sacrière Je pense qu'on l'équipait Je me souviens plus trop Bon c'est vrai qu'il y avait La race boulère aussi Qui était pas mal Mais quand on voulait Vraiment jouer Optivita On pouvait mettre Cette ceinture là Qui donnait beaucoup de vitalité 50 chances Et 50 sagesse Donc nickel Pour un inutrophes 3 coups critiques Avec une invocation 10 dommages 30 prospection Et 10% en terre Donc la prospection Quand même là Qui est très très élevée Là c'est vraiment Plus un item PVM Que PVP Là c'est sûr et certain Ensuite Si je trouve Si du moins je viens A trouver Les items Qu'il me faut Ça veut dire Là H et tout ça Petite Y On va les trouver Voilà Donc j'ai trouvé les bots Les bottines de sous-bois Qui donnaient 250 vitalité 50 chances 40 sagesse 10 de puissance 1 PM 7 dommages 30 prospection 700 initiatives Et 10% neutre Donc là Ces bots C'est des bots basiques Encore très très bien Pour les inutrophes Vu que ça donne Beaucoup de sagesse Et beaucoup d'intelligence A noter que ça donne Le PM Comme toutes les bots Et à noter Que ça donne quand même Beaucoup de prospection 30 prospection C'est quand même assez énorme Et 700 initiatives Quand on avait un bon G Donc c'est vraiment pas mal Pour pouvoir prendre l'initiative A l'époque C'était un bon item D'initiative Et ensuite Et bien tout simplement J'ai juste à vous présenter La hache Hop Voilà La hache d'ailleurs Dans le craft de la hache On peut remarquer Et bien tout simplement Qu'il vous faut la poule hache Ça serait bien que je trouve la hache Voilà La hache à lamelle Dans le craft Et bien tout simplement Il vous faut la poule hache Donc qui est quand même une Voilà On revient vite fait dessus Qui est quand même une très très bonne hache Qui est tout simplement J'estime être la mini faux Du guerrier zote Du guerrier Comment ça s'appelle Bah comme les P que j'ai en fait Que j'ai pas sur la bêta là Mais que j'ai sur l'officiel Pour l'astrigide Et bien j'estime que c'est Son diminutif en fait La plus petite J'espère que vous avez compris Voilà Je me suis un peu emmêlé les pinceaux Donc la hache à lamelle La hache à lamelle Qui est normalement Neutréo Donc avec la possibilité De mettre une petite potion dessus Pour les Femmes en eau Qui tape quand même Très très bien Parce que si on cumule les deux Par exemple Bon avec une ligne de eau Ça doit donner 19 Donc ça donne en tout Peut être presque du 22 Entre 22 et 40 Donc ce qui reste quand même Assez Assez roxor Et pas trop aléatoire Donc ça va Ensuite 250 vitalité 60 chances 30 sagesse 4 courtiques Le PO Qui est assez notable 10 dommages 20 prospection Et 10 résistance terre fixe Donc c'est vrai que Au niveau de cette hache Les caractéristiques Sont pas très intéressantes Ça donne De la chance De la sagesse Et même pas de résistance 100% Ça donne juste 10 petites résistances fixes En terre Et par contre le PO Qui est assez sympathique Alors voilà Au sinon Moi ce que j'ai mis Pour compléter cette panoplie C'est tout simplement Un gelano PAPM Parce que j'avais pas d'idée Au niveau de ma panoplie Donc je me suis dit Allez on va mettre un gelano PAPM Ça nous fait perdre Pas mal de vitalité Mais en tout cas On finit en 11.5 Donc c'est ça qui est Plutôt l'important Et au niveau de l'amulette Ce qui me semblait Assez important Bon voilà C'est un crâle invention Donc c'est tout ce qu'il y a Tout à fait basique à l'époque Tout simplement Parce que c'était vraiment The amulette Mais je l'ai prise Tout simplement Parce que je me suis dit YOLO Il y a les deux invocations Il y a les deux PO Il y a le PA Il y a les coups critiques Il y a la puissance Il y a de quoi de mieux Comme amulette Il manque en fait Juste des résistances Sur cette amulette Donc voilà Au moins ça complète En tout cas pour un inutrof Qui avait besoin de PO Bah ça complète tout simplement Actuellement Sur la 2.0 Ça complète jusqu'à la limite Sachant que avant Bah il y avait pas de limite Donc ça veut dire Vous auriez pu mettre des items Qui donnaient plus de PO Vous auriez pu faire des exo PO Etc Au niveau du familier J'ai pas acheté de quoi qu'eau Parce que vous voyez Que j'ai pas eu assez de gamas Donc c'est pour ça Que eh bien tout simplement Je me trimballe avec un petit coin coin Bon ça va pas changer grand chose Même d'ailleurs Je vais l'enlever Je vais pas mettre le cram cram Pour pas fausser On reste vraiment dans le 1.29 Sinon j'aurais pu mettre Une DD armure D'ailleurs je sais même pas Qu'est-ce que j'ai comme dragon d'âme Oh bah j'ai une émeraude rousse Oh bah nickel Hop voilà Comme ça je finis en 11.6 Ma vitalité Elle est juste pied de poil bien Donc voilà Après la DD etc Vous mettez vraiment ce que vous voulez A l'époque Avec ce staff-ci Vous auriez pu mettre Une DD turquoise Un familier haut Ou tout simplement Une DD prune émeraude Émeraude rousse Après ça dépend vraiment Vos préférences Au niveau du familier Donc au niveau des caractéristiques On arrive à un 4.235 vitalité 11.6 Avec une initiative De presque 2.000 Au niveau de la prospection C'est quand même assez élevé Sachant que moi Je n'ai pas Les meilleurs jets Sur la bêta C'est assez compliqué C'est assez compliqué D'avoir De bonger Sur la bêta Sachant que Les items Ils circulent Ils circulent Il faut juste avoir De la chance Quand on les prend Donc je pense Qu'on peut atteindre Facilement Les 300 de prospection Ensuite au niveau De la PO J'ai 6 de PO Et 4 invocations J'ai 386 de sagesse Donc ce qui pour l'époque Me semble rester correct Sachant que Je n'ai même pas mis Mon kawatt Donc c'est vrai Qu'on reste pas dans le réaliste Voilà j'ai mis mon kawatt Sachant qu'on monte à 60 On serait monté A 436 Donc ce qui reste Vraiment très très correct Pour la 1.29 Et même actuellement Au niveau de la force 101 Au niveau de l'intelligence 134 Et au niveau de la chance Sachant que je suis Full vitalité On atteint quand même 1.457 En chance Donc c'est vrai que Par exemple On aurait pu se mettre Vraiment full haut Quand on met un full haut C'est surtout sur les ennus Donc c'est surtout Pour dropper en pvm Un ennus en pvp Ca ne va pas mettre Des itens haut Bien que sachant En point 29 Je ne me souviens plus Mais je ne sais pas du tout Si les ennus trop Jouent en mode haut Ou je ne sais pas Donc je parle des ennus Parce que c'est vraiment La première classe Qui me vient à l'esprit Mais ça reste quand même Très très correct Sinon au niveau de l'agilité Ca me fait 254 d'agilité Donc merci la roi 5 Ca me permet de tacler Et ça permet de fuir Sinon au niveau des caractéristiques Un peu à côté Au niveau des coups critiques J'ai à peine 30 coups critiques Donc ça veut dire Et encore j'ai un tutu 13 Donc ça veut dire Ce qui ne permet largement pas Le 1 sur 2 Même avec un tutu 20 Il me semble Au niveau des dommages J'ai 58 de dommages Et 82 de puissance Donc la puissance Qui reste quand même Tout à fait correcte Grâce au pourpre Donc c'est vrai que Sans le pourpre Ca diminue pas mal Ca diminue à 34 Je vais le remettre Juste pour vous impressionner Au rox Donc ça veut dire en fait Là j'ai 82 de puissance En fait c'est comme si j'avais On va dire 530 530 540 Au niveau de De ma chance Au niveau des résistances J'avais Bah on peut avoir en fait Parce que ici C'est vrai que mes résistances Sont pas tip top Mais je pense qu'on peut avoir 20% de résistances En neutre Sinon au niveau Des résistances neutres Fixes Je n'en ai pas J'ai 15 résistances fixes En terre 17% En terre 7 résistances fixes En feu 10% En feu Au niveau des résistances fixes En change J'en ai 19 Au niveau des pourcentages J'en ai 6 Et au niveau De l'air Bah j'ai tout simplement 5 résistances fixes en air Et 7% de résistances en air Donc ce qui veut dire en fait Que on pourrait arriver A un 20% en neutre 20% en terre 10% en feu Et un 7-7 en eau et en air Donc ce qui reste quand même Convenable En fait La roi 5 est très très intéressante Elle donne beaucoup de résistances Après c'est à côté de la sous-bois Etc C'est vrai que ça manque de résistances Sur ces items Bien même que les bottines sous-bois En donnent Que la tranche de sous-bois En donne Voilà La crâne à mention En donne pas Le gel à noeud En donne pas La hache en donne pas Donc c'est vrai qu'on aurait pu avoir Des résistances un peu plus élevées Si on modifiait un peu Mais c'est vrai qu'à l'époque Bah il n'y avait pas non plus 10 000 items Comme je me répète Depuis le début Donc je vais Et bien tout simplement Lancer un putsch Pour regarder un peu Combien je tape Sachant que sur les k-flips En 1.29 Félincion ne tapait pas haut Il n'y avait que bluff Qui tapait haut Donc je vais essayer De taper un peu Avec Félincion Qui tape du 42 à 45 En voile haut Donc ça doit faire A peu près une peine massacrante Sur un inutroph Je pense Je peux aussi essayer De taper avec bluff Tout rien Non J'ai pas monté tout rien En plus Donc je vais pas vous montrer Je vais pas taper avec Et je vais donc taper aussi Avec la hache Alors là on a Un petit putsch 50 Je sais pas combien Ça a de points de vie Ça on va On va aller dessus On va aller dans le tas Si ça pourrait être évité Que je sois Bon 1500 points de vie C'est pas non plus énorme Mais bon Je vais quand même Essayer de vous montrer Au moins un coup de cac Un coup de cac Full boosté Voilà Et on va Se faire plaisir Hop Allez un petit coup De hache lamelle Et d'ailleurs même Voyez que la zone de hache Maintenant a été modifiée Ça fait tout le tour De votre personnage Et avant Et bien tout simplement Ça faisait genre Comme une épée En fait Ça faisait 4 cases Autour de vous Tandis que là C'est assez pratique Parce que ça permet De pouvoir aller au corps A corps Taper au corps A corps Sans forcément Être taclé Donc vous voyez Là un coup de hache lamelle Bon Là vraiment un petit g 423 Je pense qu'on peut mieux faire On peut mieux faire On va essayer De faire Voilà un coup critique 525 Est-ce que Ouais On peut sûrement faire encore Un autre petit coussin Tuer le putsch Donc voilà 443 C'est pas non plus énorme Je vous l'avoue C'est pas non plus énorme Mais C'est Spam corps à corps A l'époque Ça suffit Pour 4 Pour 4 PA Ça va très bien Sinon vous pouvez remplacer Aussi très bien Votre hache lamelle Par un nougarto Haut Qui est ici Donc je vais en profiter Pour vous montrer Tant que J'ai mon nougarto En espérant Qu'il y a un putsch Qui arrive Alors Mon petit putsch Mon petit putsch Petite ellipse Tant qu'il y a le putsch Qui arrive pas Voilà j'ai fait le ouf J'ai pris un putsch 100 Avec ma force de frappe Des ouf Non Mais voilà Je vais vous montrer Le hougarto Vite fait Comme ça Histoire que vous Soyez content Parce que c'est vrai Que c'est une option Qui était tout à fait Prenable à l'époque Donc je vais Mettre un coup De hougarto A 475 Donc vous voyez Que ça change pas grand chose Je vais essayer De taper avec bluff Pour vous montrer un peu Bon Un jet agilité Encore un jet agilité J'ai pas beaucoup de chance Vous voyez On pouvait mettre un coup de hougarto En CC Qui fait beaucoup plus mal Que la chlamel Quand même Vous voyez en plus Qu'il y a un regen de 121 Donc ça c'est plutôt plaisant Donc c'est vrai Que le choix du hougarto A moins que vous vouliez A moins que vous vouliez absolument Les bonus De la panoplie De la panoplie sous bois Qui ne sont pas tip top non plus Pour pouvoir taper plus fort Je pense que le hougarto Serait peut-être même Une meilleure option Donc c'est à voir Vous voyez ici Par contre le hougarto Non boosté Qui tape vraiment pas grand chose Je viens de taper du Du 249 Là du 303 Donc c'est déjà un peu plus plaisant Et je vais vous montrer Un peu peut-être Un petit rox A l'inflation Histoire de vous montrer Un peu ce que taperait Une pelle massacrante J'estime que c'est l'équivalent D'une pelle massacrante Après c'est à vous de juger Mais vous voyez Voilà Pelle massacrante Ça ferait du 400 Ce qui reste quand même Tout à fait plaisant Une petite pelle massacrante Plus un petit coup d'hougarto En plus sans la maîtrise YOLO quoi Vous voyez Là un petit coup d'hougarto A 353 Donc vraiment un petit coup d'hougarto Plus une pelle massacrante Imaginez Ça fait déjà Eh bien Ça fait déjà du 750 Si je me trompe pas Pendant votre tour Donc ce qui était quand même Plutôt assez plaisant Et après Sachant que les neutrophes Pouvaient faire C'est lancé de pièce Et tout ça Ça pouvait facilement monter A du 800 900 par tour Donc pour le mode haut C'était quand même Plutôt cool Donc moi en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'est l'avant dernière De cette mini-série À moins Que vous ayez des idées de stuff A l'époque de la 1.29 Je crois que Il reste plus que la panoplie OUGA A vous présenter Avec le mode récope Même si récope A beaucoup changé Ces derniers temps Mais bon Je vais quand même Vous la faire Tout simplement Juste pour bander Parce que C'est Le récope Et c'est juste génial Allez A plus tout le monde Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada